Amélie de l'association brousez vous qu'on connaît bien puisqu'il ya cette fameuse manifestation la fête du printemps qui a rencontré un immense succès il faut le dire parce qu'elle est faite en toute simplicité mais en tout cas elle est très bien faite et là je me rappelle qu'il ya l'année dernière on devait faire la promotion de cet événement qu'on n'avait pas pu faire aujourd'hui je suis ravi de le faire puisqu'on va parler de la balade artistique à brouser les kissac c'est le 20 avril alors c'est la deuxième s'il ya eu s'il ya une deuxième ça veut dire que la première a rencontré un fort succès et c'est même la troisième édition cette année et oui oui ça fait on a commencé il ya trois ans petitement et puis on a rencontré un grand succès les gens étaient ravis donc donc voilà nous voilà parti pour une deuxième une troisième avec à chaque fois des petites des petites nuances mais on garde l'esprit l'esprit de base qui c'est qui est d'essayer de mettre en valeur le travail des artistes amateurs locaux 25 artistes du terroir ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya une sélection alors si on repartait sur la première la première on s'est dit bon allez on va faire une balade artistique mais bon maintenant là c'est la deuxième il va falloir qu'on fasse un petit peu attention à ceux ci à cela comment ça se met un petit peu en place un petit peu cette sélection et ben fort de notre succès des deux éditions passées on a des artistes qui reviennent donc la seule condition c'est qu'ils viennent avec des nouvelles oeuvres et puis le bouche à oreille marche très bien aussi les artistes ont été contents de leur expérience donc on en parlait à leurs amis artistes qui maintenant se joignent à l'événement et puis voilà on a un petit peu plus ouvert aussi le le périmètre géographique nous résident les artistes donc ça nous permet aussi d'avoir un petit peu plus de monde mais globalement il ya des artistes en dans les villages à moins de 30 kilomètres suffisamment pour pour venir faire ses 25 25 candidats on n'a pas eu encore besoin de refuser ou de ou d'aller chercher à la dernière minute des gens ça se passe très très bien 25 candidats tu l'as dit alors là c'est ce qui est original c'est parce que ça va se passer directement au coeur du village à brouser les qui sacs alors les gens disent brouser les qui sacs mais attend mais où c'est ça brouser les qui sacs brouser les qui sacs brouser les qui sacs oui on connaît peut-être plus les brouser le brouser de alès mais brouser qui sacs c'est à cinq kilomètres au sud de qui sacs entre carnas corkon et qui sacs voilà au sud de lyuc ouais un petit village d'un peu plus de 300 habitants en piémont sévenol et puis l'association s'est créé quelques années justement pour essayer de raviver un peu la vie du village faire se rencontrer les différentes générations les différents mondes aussi agricoles culturelles musicales donc voilà là d'où la fête du printemps et cette balade artistique au mois d'avril alors on en a parlé bien sûr 25 artistes au coeur du village se représentent est ce qu'il y a par pur hasard par un donneur quelque chose comme ça tout à fait effectivement chaque année on essaie de donner la une la vedette à un artiste et cette année c'est philippe vignal un artiste de saumière qui nous fait l'honneur de nous faire d'être le parent de cette édition donc il nous a créé un bel édito notre petit livret de la manifestation il nous a confié de très belles oeuvres à exposer près de près du foyer donc voilà on est très heureux et très fiers de sa participation cette année alors on l'a dit philippe vignal le parrain parce qu'il est aussi artiste et parrain bien sûr un lien de parenté avec patrick vignal qui est le député aucune idée les gens vont pouvoir découvrir quoi des artistes peintres sculpteurs il y aura de la musique pas de musique concert pas concert il ya plein de disciplines représentées on a beaucoup de peintres de sculpteurs de photographes au niveau des oeuvres on a du dessin et puis on a après au niveau des animations on a une un compteur forme de compteur qui viennent on a une personne qui vient collecter les récits des gens qui vont passer au stand d'écriture et qui va nous faire une restitution de des apports et des contributions des personnes qui seront venues la voir pendant la journée on a un artiste de light painting du monde du cirque qui viendra aussi à la tombée de la nuit pour faire une représentation avec des bâtons illuminés on a un concert de jazz en tout début de soirée pendant le repas on a un concert de musique slave russe en mille autres soirées et enfin on finit par un dj 7 pour que tout le monde puisse se déhancher sur la fin de soirée voilà moi je dis c'est carrément un festival sur une journée il va s'y passer énormément de choses c'est là c'est on m'appelle à la curiosité des gens parce que là franchement il ya toute une programmation que vous pouvez d'ailleurs retrouver un sur les sites internet vous tapez balade artistique à brusel et qui sac et vous tombez sur tout un programme avec notamment aussi du street art à partir de 13 heures avec oui je vous ai pas parlé de nous à partir de 13 heures nous c'est une artiste montpellier rennes chaque année on essaie de faire intervenir quelqu'un pour décorer un élément de mobilier urbain de la ville et cette année c'est nous donc une artiste de montpellier qui vient décorer l'arbre l'abribus du village donc elle va mettre un peu de pop dans le village avec une décoration intérieure extérieure donc n'hésitez pas à passer la voir aussi ça va être assez chouette de l'avoir décoré en live cet abribus voilà voilà vu comme ça ça paraît très simple d'organiser un tel événement mais je sais que c'est très 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 compliqué tu n'es pas seul bien sûr pour organiser ça est ce qu'on fait appel à des partenaires privés public jusqu'à présent on est une petite équipe de bénévoles issus de brouser mais aussi des villages alentours puisque bah les amis les amis d'amis viennent se greffer sur chaque événement qu'on organise généralement on est un petit noyau dur de 10 et puis après les volontaires les disponibles chacun fait un petit peu comme comme il peut mais effectivement on est toujours un petit un petit noyau dur et puis après les gens viennent pour soit la préparation soit l'anticipation soit le jour j même pour la mise en place ça se gère un peu comme ça et au niveau des partenaires on a on a le soutien de la mairie bien sûr on a le soutien de des producteurs locaux qui à qui ont fait appel pour pour venir confectionner le repas on n'a pas parlé du repas mais il ya un délicieux couscous qui est en préparation en plus en plus et voilà les villages alentours on nous prête la scène on prête le bar on nous prête la sono voilà c'est tout plein d'entraide dans les villages donc on fait appel à l'entraide voilà donc il ya le bio qui nous aide il ya corcone qui nous aide car nas le comité des fêtes nous prête le bar donc voilà on a aidé on a du soutien d'un peu partout effectivement si les gens se disent mais attends cette association elle fait des choses fantastiques avec un état d'esprit dans lequel je me retrouve si je veux participer adhérer vous aider en faisant des dons comment comment ça se passe à l'association brosez vous ils vont sur un site internet ils vont sur je sais pas tik tok instagram je ne sais pas pour l'instant on a une page facebook qui permet déjà de se tenir informé de nos manifestations puis le jour j si les gens se joignent à nous pour une manifestation n'hésitez pas à venir voir un des bénévoles de l'association participer alors il peut y avoir la meilleure façon de participer c'est de consommer à nos événements de venir voilà de venir voir un coup avec nous après si vous voulez faire un peu plus venez en tant que bénévoles vous impliquer sur l'organisation des différents événements et puis pour ceux qui veulent mais qui ne peuvent pas forcément parce qu'ils sont pas disponibles n'hésitez pas à nous faire un don aussi pour financer notamment toutes les animations parce qu'on est en auto en auto financement donc financer des artistes même s'ils font généralement un geste pour pouvoir aider une association telle que la nôtre ça coûte quand même de l'argent de faire venir des musiciens des artistes voilà on précise que c'est une animation on va parler côté pratique pour les gens qui veulent venir on rappelle un petit commun de 300 habitants qui organisent des choses comme ça ça il faut le souligner en rouge parce que c'est très important parce que c'est en tout cas moi j'y tiens beaucoup si les gens veulent venir comment ça se passe c'est gratuit c'est payant il ya des parkings qui vont être mis en place on est en milieu rural donc les parkings c'est assez simple après en ce moment il ya un peu des travaux à l'entrée du village mais n'hésitez pas à vous garer sur le bord de la route ou en amont du village il n'y a pas de souci avec ça le jour j donc ça commence à 13 heures jusqu jusqu'à la fin d'après midi le soir on propose donc comme je le disais un repas couscous vous avez de quoi vous amuser jusqu'à jusqu'au milieu de la nuit voilà donc de 13 heures jusqu'à minuit vous pouvez venir avec des enfants c'est sécurisé même c'est conseillé de venir avec des enfants je pense que c'est sûr en famille bien sûr en famille on va rappeler juste si les gens veulent plus d'informations s'ils veulent vous contacter vous avez le mail assos brousé arrobas gmail.com un numéro de téléphone qu'on peut dire puisqu'il est mis en gros sur la fiche 07 67 48 83 84 pour toute information on espère que vraiment il y aura un immense succès j'ai vu quelques articles passés on me dit que vous attendiez à peu près entre 400 et 500 personnes oui je pense c'est à peu près le nombre de d'invités de participants qu'on a eu les années précédentes ça va en croix en en augmentant chaque fois mais voilà effectivement l'année dernière on s'était sur toute la journée là on a décidé de concentrer un petit peu sur l'après midi donc on espère bien en avoir ouais 300 400 personnes qui viennent dans les rues de brousé découvrir le village l'église sera ouverte il y aura des artistes qui exposent dans l'église voilà c'est un charmant petit village qu'il manque qui doit être connu je pense comme la fête du printemps organisée par votre association a été un grand succès je crois même qu'ils se ont fait démonter pour les repas ça a été un peu la folie on était présent d'ailleurs pour immortaliser un petit peu tout ça j'espère que ça va être exactement la même chose donc je répète l'événement à ne pas manquer c'est ce week-end balade artistique à brousel et qui sac c'est ce 20 avril avec plus de 25 artistes et puis un parrain d'honneur philippe vignal en tout cas merci beaucoup à toi amélie on rappelle que bien sûr il ya un petit jeu concours qui est fait chez nous dès ce vendredi ici de tous les événements qu'on vous présente si vous voulez qu'on aille poser nos caméras et offrir un reportage justement sur cette balade artistique il vous faut absolument voter le chiffre qui s'affiche ça veut dire voter le chiffre 1 et ça c'est jusqu'à 19h45 ce vendredi et puis si vous totalisez plus de 30 points je rappelle que c'est un concours là cinq événements qu'on va présenter donc il faut absolument que vous votiez pour départager et puis bien sûr on se fera un plaisir d'envoyer une équipe directement sur place merci beaucoup amélie amélie elle m'a perdu je crois en tout cas voilà on la remercie et on retrouve tout de suite le live et on retrouve tout de suite le live